cette semaine dans le tutoriel vidéo de la semaine nous allons continuer à regarder la réalisation de notre porte spatio temporelle qu'on avait commencé donc à créer avec un premier champ de particules simulé avec le pop solver et avec un champ de vitesse donc dirigé avec une simulation de type pyro solver qui induisait donc cette vitesse qui était ensuite appliquée aux particules et bien on va créer ce deuxième champ que l'on voit au centre qui est plus circulaire qui permettra donc éventuellement avec une animation ajoutée donc d'un personnage qui traverse cette cette porte temporelle ici on travaillera aussi sur le fait que comme on peut récupérer donc le disque bien entendu de l'espace de la porte centrale ici circulaire de pouvoir compositer dans une ou qu'un flouté un mouvement une diffraction ici de de l'espace que l'on pourra donc compositer bien sûr on ici on n'en est pas encore à la phase de rendu on est juste à la phase de simulation et bien entendu au niveau des particules on viendra donc retravailler les différents effets d'appuyer sur les disparitions ici ce qu'on a fait ce qu'on a fait la disparition pour l'instant du premier champ comme on a vu dans le précédent tutoriel et puis on verra comment fait disparaître donc le deuxième champ ici deuxième porte intérieure que l'on voit qui se termine tout seul ok donc regardons déjà la simulation ici comment ça peut se dérouler on va reprendre un peu le même principe en jouant sur d'autres paramètres cette fois ci que sur la première porte sur la première porte sur la première simulation la porte est en l'ensemble la première simulation donc ici qui se diffuse et la deuxième qui est beaucoup plus centré et circulaire ok on va arrêter ici voilà on va venir donc dans la simulation donc on avait vu la dernière fois que l'on avait donc un champ de simulation donc on va ici le faire voilà avec donc la base des champs de vitesse donc on allait définir on va le faire apparaître ok ici voilà ok pour que ça soit plus lisible je vais enlever le décor ici voilà et on va venir donc ici faire apparaître ok les éléments alors on avait fait la première le premier pipeline ici donc avec la sphère et qui nous donnait donc on va remonter la densité ici voilà ici donc ça c'était le premier champ avec une sphère aplatie transformée on crée donc manière classique un pyrosource quality density on définissait donc une normale pour définir une vitesse on rajouté du noise deux fois attributs noise sur une fois sur le la densité et la température parce que c'était un peu différent et une deuxième fois un deuxième sur la normale et la vitesse on aurait pu faire que la normale ici c'était pour que les deux soient similaires ici ok donc on va procéder de manière un peu différente ici hop je garde voilà l'aimant ici ok je viens donc j'ai deux cercles que je vais créer dont je vais faire un bolet un assez classique pour avoir un cercle ici donc ces références de cercles je pourrais donc les récupérer pour le compositing il faut y penser ou j'en ferai par exemple je récupérerai pour en faire un rendu d'une séquence d'images avec un aplat de shader de la manière de pouvoir le récupérer dans nuque par exemple pour pouvoir le compositer bien entendu ok donc bolet un ici je fais un transform ici qui va jouer donc sur le scale qui va permettre donc de réduire ensuite donc le l'élément donc transform on va passer ça en point en mettant des normal donc self normal on les fait apparaître on les voit ici ok et c'est normal vont être propagé donc sur le create density donc automatique que j'ai créé pyrosolver pyrosource pardon un pyrosource qui permet de créer donc principalement deux attributs la densité et la température on pourrait très bien créer aussi si la vitesse on va leur ajouter ensuite ça nous permet donc d'avoir ici qu'on a créé les normal juste au dessus de propager donc l'information donc des normal ici ok et donc on voit que on a donc bien entendu les normal dirigés dans le même sens que celle des points précédemment donc on définit les normal ici avec une certaine formule que l'on va voir qui reprend donc la normale donc ici je fais un attribut d'expression un autre point je le refais ici pour qu'on voit bien ce que je prends de point ici ça fait attribut d'expression ça me permet de définir différents bien sûr expressions donc celle que je veux changer c'est la normale et je vais écrire que la normale est égale à l'expression ici donc elle est égale à 5 fois elle-même à rebase n ici plus et bien donc un bruit un mouvement et surtout ce qui est important c'est la deuxième partie qui permet d'avoir donc un vecteur arrobas p moins getbox center 0 arrobas p moins getbox center 0 est un vecteur on l'a vu dans le précédent tutoriel qui part du point mais qui est dirigé du centre vers l'extérieur donc il prend la position donc du point et du centre et il trace un vecteur à partir du point donc arrobas p ici donc je vais utiliser ça je vais mettre du noise un peu et je vais donc forcer ici avec le 5G je vais l'enlever on va voir ce que ça donne voilà ok donc ici je retrouve la fameuse formule un peu bruitée de l'arrobas p moins getbox center 0 ici qui permet donc d'avoir des normales avec donc qui part du centre du cercle ici en fait de la forme polygonale qui est la bande de cercle ici qui est centrée au point et qui part vers l'extérieur on le voit bien ici les normales et donc ici si je rajoute donc 5 étoiles donc arrobas n plus ça va me permettre donc de repousser enfin de combiner les normales avec la valeur qu'elle avait précédemment je rappelle que la valeur précédente qu'elle avait c'était donc dans la direction ici c'est x on le voit sur le en bas c'est la direction moins x et donc je reforce un peu donc les normales à se rediriger un peu vers le x je veux donc ce champ de vitesse au début dans ce sens là ok donc c'est selon la force ici on pourra très bien mettre 2 on aura quelque chose de plus ouvert en éventail ici de moins fort je pourrais augmenter donc ici les CA2 augmenter ici au lieu de mettre 0.5 de mettre 5 par exemple aussi ce qui fait que ça va ouvrir voilà beaucoup plus donc je peux diriger comme ça grâce à ces valeurs là que je peux rentrer en paramètre éventuellement pour le modifier ou le key frame modifier donc la structure dans le temps même du champ de vitesse initial ok donc ici def normal def donc la vitesse bien c'est assez simple on met que la vélocité égale à normal c'était pour le voir ici il y a d'autres méthodes mais celle-là est plus rapide et visuelle et nodale que j'utilise ici donc add noise c'est sur la densité température comme on l'a vu précédemment et je vais mettre éventuellement un peu de bruit rajouter encore un peu de bruit donc sur la vitesse ici N et V et c'est une telle manière d'obtenir ce type de champ ici un peu plus variable on pourra l'augmenter éventuellement encore ici avec le remap noise ici assez classique ok rasterize et puis on en sort donc ici on en sort donc un cercle de densité qui va avoir donc un champ de vitesse ici et on va pouvoir donc simuler cet élément-là comme on l'a fait précédemment donc la simulation elle est ici c'est simulation basse cercle V donc c'est assez classique ça reprend donc la source que l'on vient de définir out circle densité ici on a donc un pyrosolver avec des paramètres donc de turbulence à zéro je remarque donc les variations que j'ai faites dissipation et disturbances relativement faibles ici ça c'est pour la simulation le bouillon de 6 0.5 lift 0.1 en direction on pourra le le baisser encore éventuellement voilà pour les principaux paramètres modifiés pyro j'ai rien changé en visualisation division size ici initial data fills slice il n'y a rien qui a été changé property création ok donc voilà ce que l'on obtient ce qui est assez classique on a donc un effet de turbulence qui est dû au fait qu'on a surtout une turbulence dans la densité alors on l'a dans la vitesse dans la température aussi mais surtout dans la densité qui fait qu'on obtient donc un champ plus ou moins dense ici donc dans le pyrosolver que l'on peut voir mais qui se qui s'étale pas beaucoup ici et qui va donc rapidement même se dissiper et donc finir par donner donc dans le temps cette simulation là donc c'est ça qui nous intéresse en fait c'est cette simulation là on va la retrouver dans le dans le dans le pop solver c'est cette simulation c'est cette phase de simulation là après la dissipation des des premières voluptes et dans tous les cas comme la porte apparaîtra vers 96-97 si je me souviens bien et bien on sera dans ce type de simulation de champ de vitesse qui nous intéresse donc c'est très bien ok autrement on aurait laissé du temps pour obtenir ce que l'on veut et démarrer donc ici la porte devant apparaître plus tard la porte centrale donc ça tombe bien ici on l'a fait apparaître voilà 96-97 donc là je suis à 103 déjà voilà ce que j'obtiens comme champ de pyrosolver ok donc ça c'est bon je fais une sortie output il n'y a pas de gravité ici et je vais venir donc dans la simulation maintenant ok alors pour voir le résultat je vais revenir ici l'idée du double double système ici j'enlève voilà et je vais venir sur le deuxième panneau ici voilà donc dans la simulation ici simulation simulation porte on va avoir les deux avec deux d'opnet donc on a vu le premier ici simulation pop 1 c'est celle ici que l'on voit et la simulation pop 2 ici on va ensuite merger donc les deux ok donc on va se concentrer sur la simulation pop 2 ici qu'est-ce que l'on fait donc on crée deux cercles aussi on fait le bolet 1 ici la transformation on le recadre on le repositionne et sur ce transforme on va pouvoir keyframe l'uniforme scale de telle manière que la porte d'abord se mélange en termes des émissions de particules se mélange avec la première donc la première simulation pour qu'on ait l'impression qu'elle vient de la première simulation et puis elle se resserre au centre donc on a un scale qui va varier donc ici donc je vais arrêter juste la simulation qui va varier donc de 2 de 1.6 à 1 à 1.19 ici voilà une petite variation ce qui fait qu'on va avoir donc un resserrement en même temps on va mettre donc un un attribute node ou un montagne j'ai testé les deux ici préférence pour l'attribute node dans ce cas de figure sur la position P ici qui va nous permettre donc de bruité donc ici notre notre simulation pour obtenir à la fin quelque chose de moins bruité ok ici voilà qui va générer donc un scatter ici donc un ensemble de points plus ou moins donc aussi dense et on pourra donc ici l'augmenter la densité avec donc les valeurs ici je le note je ne l'ai pas fait mais on peut augmenter ici donc les valeurs c'est une des solutions possibles on envoie donc cette solution là donc on voit voilà on a ça au début voilà en termes d'émission donc des particules un peu dans tous les sens qu'on pourra aussi bruité et après ça se retransforme donc en en cercle en pseudo-cercle et c'est ce qu'on va voir à la fin ok donc ça c'est dû donc à la première partie ici on va avoir donc deux entrées dans mon dot network ces deux entrées donc ici la première va être donc le champ ici donc input de simulation qu'on va reprendre donc dans le source le pop source et le deuxième ça va être donc un champ de vitesse ici que l'on a donc on fait un impôt pyrofield ici on va appeler donc hop c'est dans ici un port voilà un port d'op d'op network on appelle donc notre d'op network on appelle le node pyro et on va donc récupérer l'output l'information donc du champ de vitesse du champ de simulation du pyro solver en général et donc de la vitesse qui nous intéresse ce qu'on peut faire c'est un save to file ici pour ensuite faire donc un load from disk c'est ce que j'ai fait donc dans le précédent ici load from disk de telle manière de gagner du temps on lance la première simulation pyro solver et ensuite on bake et on fait un save un save to file et ensuite un load to disk donc ici je ne l'ai pas fait parce que je suis en cours de réalisation mais une fois que j'aurai arrêté donc le champ de vitesse du pyro solver qui me conviendra et bien je pourrai le faire ici donc je viens maintenant dans ma simulation ici donc de manière classique je vais retrouver ce que j'ai fait précédemment j'ai mon appel ici donc avec le pop source source donc use first context géométrie ici ok et puis je vais travailler donc ici en mode hop je mets en mode point et non all point ce qui va me permettre donc d'avoir des paramètres donc de de principalement de customers rate ici que je vais pouvoir augmenter progressivement donc j'ai quiffrimé cette valeur-là de manière d'avoir au départ peu de particules d'avoir un petit nuage de particules qui ressemble au nuage environnant et ensuite de densifier le cercle de de ma porte ici principale circulaire ici en augmentant donc cette valeur-là dans le temps on voit les clés ici sur la ligne de temps il y a quatre clés sur cette sur cet élément-là donc c'est ces paramètres que je vais pouvoir faire varier ici qui vont être intéressants donc à maîtriser à ce moment-là et qui vont donner une simulation différente de celle qu'on avait donc précédemment ok donc dans ensuite je vais retrouver le pop advect volume je vais faire un second contest sur vos maîtrises donc la deuxième la deuxième entrée qui va me donner donc je vais venir chercher le field name c'est la velocity qui m'intéresse ici je vais mettre un scale à 1,2 à tester donc avec des valeurs plus ou moins importantes velocity blind à 1 ici ça se mélange avec une force de 1 et on update la velocity il ne faut pas l'oublier et ici on va utiliser le trace RK4 ici je vous renvoie aux advections méthode aux différentes méthodes ici il faut faire le test donc des différentes méthodes qui peuvent être intéressantes ici à mettre en place la dernière étant ici utilisée je vous renvoie sur la doc ok donc l'advection après pop-up ici pour éventuellement donc encore modifier donc la vitesse sur un axe je la modifie sur l'axe X en l'augmentant un peu en la multipliant donc par une valeur de 3 ici c'est un paramètre que je pourrais sortir avec parameters et non constants ici et l'avoir à l'extérieur et la kifrimer éventuellement aussi je peux la kifrimer là mais je peux la kifrimer avec un parameters à l'extérieur donc du VOP enfin sur le node VOP ici pour faire des changements donc de vitesse sur l'axe X qui est l'axe donc de sortie des particules donc c'est cet axe qui est privilégié ici sur lequel on va pouvoir donc travailler ici donc avec le pop-VOP pop-color c'est pour donner les colorations on l'a vu donc dans le précédent tutoriel et sur l'alpha color alpha dans le temps entre 0.1 et 0.8 ici bon il y a un mer j'y serre pas le pop-kill je l'utilise pas puisque ici par rapport à ce qu'on a vu précédemment dans le précédent tutoriel je joue sur le life expectancy je n'ai pas besoin de les killer donc de les tuer avant je mets une valeur de 0.25 la variance à 0.02 ici donc dans le pop-source dans les paramètres de life ok voilà et au niveau pop-object il n'y a pas grand chose à dire il est de base et pop-solver non plus par rapport au précédent tutoriel ok le cercle ici ok voilà du coup voilà ce qu'on obtient ici en termes de simulation si on regarde juste cette simulation là voilà hop on le relance voilà on obtient quelque chose d'assez fort en fait d'intense ici de bruité qui est totalement différent en termes de simulation que ce que l'on avait donc précédemment on pourra le combiner maintenant après dans un deuxième temps on verra ça dans le prochain tutoriel avec le visuel du pyro-solver qui créerait un petit nuage environnant éventuellement un volume environnant dont on pourrait faire le rendu et combiner tout ça bien entendu dans Nuke pour faire du compositing avec le visuel